L'Aiguille creuse Une aventure d'Arsène Lupin écrite par Maurice Leblanc Chapitre 7. Le traité de l'aiguille Il est 4h du matin. Isidore n'est pas rentré au lycée. Il n'y rentrera pas avant la fin de la guerre sans merci qu'il a déclaré à Lupin. Cela, il se l'est juré tout bas pendant que ses amis l'emporteraient en voiture. Tout défaillant et meurtri. Serment insensé. Guerre absurde et illogique. Que peut-il faire, lui, enfant isolé et sans armes, contre ce phénomène d'énergie et de puissance ? Par où l'attaquer ? Il est inattaquable. Où le blesser ? Il est invulnérable. Où l'atteindre ? Il est inaccessible. 4h du matin. Isidore a de nouveau accepté l'hospitalité de son camarade de Jansson. Devant la cheminée de sa chambre, les coups de planter droit sur le marbre, les deux points au menton, il regarde son image que lui renvoie la glace. Il ne pleure plus. Il ne veut plus pleurer. Ni se tordre sur son lit. Ni se désespérer. Comme il le fait depuis deux heures. Il veut réfléchir. Réfléchir et comprendre. Et ses yeux ne quittent pas ses yeux dans le miroir. Comme s'il espérait doubler la force de sa pensée en contemplant son image pensive. Et trouver au fond de cet être-là l'insoluble solution qu'il ne trouve pas en lui. Jusqu'à six heures, il reste ainsi. Et c'est peu à peu que, dégagé de tous les détails qui l'accompliquent et l'obscurcissent, la question s'offre à son esprit toute sèche, toute nue, avec la rigueur d'une équation. Oui, il s'est trompé. Oui, son interprétation du document est fausse. Le mot aiguille ne vise point le château des bords de la Creuse. Et même le mot « demoiselle » ne peut pas s'appliquer à Raymond de Saint-Véran et à sa cousine, puisque le texte du document remonte à des siècles. Donc, tout est à refaire. Comment ? Une seule base de documentation serait solide. Le livre publié sous Louis XIV. Or, des cent exemplaires imprimés par celui qui devait être le masque de fer, deux seulement échappèrent aux flammes. L'un fut dérobé par le capitaine des gardes et perdu. L'autre fut conservé par Louis XIV, transmis à Louis XV et brûlé par Louis XVI. Mais il reste une copie de la page essentielle, celle qui contient la solution du problème, ou du moins, la solution cryptographique, celle qui fut portée à Marie-Antoinette et glissée par elle sous la couverture de son livre d'heures. Qu'est devenu ce papier ? Est-ce celui que Botrelet a tenu dans ses mains et que Lupin lui a fait reprendre par le greffier Bredoux ? Ou bien se trouve-t-il encore dans le livre d'heures de Marie-Antoinette ? Et la question revient à celle-ci. Qu'est devenu le livre d'heures de la reine ? Après avoir pris quelques instants de repos, Botrelet interrogea le père de son ami, collectionnaire émérite, appelé souvent comme expert à titre officieux et que, récemment encore, le directeur d'un de nos musées consultait pour l'établissement de son catalogue. Le livre d'heures de Marie-Antoinette, s'écria-t-il, mais il fut légué par la reine à sa femme de chambre, avec mission secrète de le faire tenir au comte de Fersenne. Pieusement conservé dans la famille du comte, il se trouve depuis cinq ans dans une vitrine. Dans une vitrine ? Du musée Carnavalet, tout simplement. Et ce musée sera ouvert d'ici vingt minutes. À la minute précise où s'ouvrait la porte du vieil hôtel de Madame de Sévigné, Isidore sautait de voiture avec son ami. « Tiens, M. Bautrelet, dix voix saluèrent son arrivée. À son grand étonnement, il reconnut toute la troupe des reporters qui suivaient l'affaire de l'aiguille creuse. Et l'un d'eux s'écria « C'est drôle, hein ? Nous avons tous eu la même idée. Attention, Arsène Lupin est peut-être parmi nous. » Ils entrèrent ensemble. Le directeur, aussitôt prévenu, se mit à leur entière disposition, les mena devant la vitrine et leur montra un pauvre volume, sans le moindre ornement, et qui n'avait certes rien de royal. Un peu d'émotion, tout de même, les envahit à l'aspect de ce livre que la reine avait touché en des jours si tragiques, et que ses yeux, rougis de larmes, avaient regardé. Et ils n'osaient le prendre et le fouiller, comme s'ils avaient eu l'impression d'un sacrilège. « Voyons, M. Bautrelet, c'est une tâche qui vous incombe. » Il prit le livre d'un geste anxieux. La description correspondait bien à celle que l'auteur de la brochure en avait donnée. D'abord une couverture de parchemin, parchemin sali, noirci, usé par place, et, au-dessous, la vraie reliure, en cuir rigide. Avec quel frisson Bautrelet s'enquit de la poche dissimulée ? Est-ce une fable ? Ou bien retrouverait-il encore le document écrit par Louis XVI et légué par la reine à son ami fervent ? À la première page, sur la partie supérieure du livre, pas de cachette. « Rien ! » murmura-t-il. « Rien ! » redire-t-il un écho, palpitant. Mais à la dernière page, ayant un peu forcé l'ouverture du livre, il vit tout de suite que le parchemin se décollait de la reliure. Il glissa ses doigts. « Quelque chose, oui, il sentit quelque chose, un papier. » « Oh ! » fit-il victorieusement. « Voilà ! Est-ce possible ? » « Vite, vite ! » lui cria-t-on. « Qu'attendez-vous ? » Il tira une feuille, pliée en deux. « Eh bien, lisez ! Il y a des mots à l'encre rouge. Tenez, on dirait du sang, du sang tout pâle. Lisez donc ! » Il lut. « À vous, Fersenne, pour mon fils, 16 octobre 1793, Marie-Antoinette. » Et soudain, votre lait poussa une exclamation de stupeur. Sous la signature de la reine, il y avait, à l'encre noire, deux mots soulignés d'un paraf, deux mots. Arsène Lupin. Tous, chacun tour à tour, ils saisirent la feuille. Et le même cri s'échappait aussitôt. « Marie-Antoinette ! » « Arsène Lupin ! » Un silence les réunit. Cette double signature, ces deux noms accouplés, découverts au fond d'un livre d'heures, cette relique où dormaient depuis plus d'un siècle l'appel désespéré de la pauvre reine, cette date horrible, 16 octobre 1793, jour où tomba la tête royale, tout cela était d'un tragique morne et déconcertant. « Arsène Lupin ! » balbutia l'une des voix, soulignant ainsi ce qu'il y avait d'effarant à voir ce nom diabolique au bas de la feuille sacrée. « Oui, Arsène Lupin ! » répéta Bautrelet. « L'ami de la reine n'a pas su comprendre l'appel désespéré de la mourante. Il a vécu avec le souvenir que lui avait envoyé celle qu'il aimait. Et il n'a pas deviné la raison de ce souvenir. Lupin a tout découvert, lui. Et il a pris. » « Il a pris quoi ? » « Le document, parbleu ! » « Le document écrit par Louis XVI. Et c'est cela que j'ai tenu entre mes mains. Même apparence, même configuration, même cachet rouge. Je comprends pourquoi Lupin n'a pas voulu me laisser un document dont je pouvais tirer parti par le seul examen du papier, des cachets, etc. » « Et alors ? » « Et alors ? » « Puisque le document dont je connais le texte est authentique, puisque j'ai vu la trace des cachets rouges, puisque Marie-Antoinette elle-même certifie, par ce mot de sa main, que tout le récit de la brochure reproduite par M. Massiban est authentique, puisqu'il existe vraiment un problème historique de l'aiguille creuse, je suis sûr de réussir. « Comment, authentique ou non, le document, si vous ne parvenez pas à le déchiffrer, ne sert à rien, puisque Louis XVI a détruit le livre qui en donnait l'explication ? » « Oui, mais l'autre exemplaire, arraché aux flammes par le capitaine des gardes de Louis XVI, n'a pas été détruit. « Qu'en savez-vous ? Prouvez le contraire. » Votre relais se tue. Puis, lentement, les yeux clos, comme s'il cherchait à préciser et à résumer sa pensée, il prononça. Possesseur du secret, le capitaine des gardes commence par en livrer des parcelles dans le journal que retrouve son arrière-petit-fils. Puis, le silence. Le mot de l'énigme, il ne le donne pas. Pourquoi ? Parce que la tentation d'user du secret s'infiltre peu à peu en lui, et qu'il y succombe. La preuve ? Son assassinat. La preuve ? Le magnifique joyau découvert sur lui est que, indubitablement, il avait tiré d'un tel trésor royal dont la cachette, inconnue de tous, constitue précisément le mystère de l'aiguille creuse. Lupin me l'a laissé entendre. Lupin ne mentait pas. De sorte, Botrelai, que vous concluez ? Je conclue qu'il faut faire autour de cette histoire le plus de publicité possible, et qu'on sache par tous les journaux que nous recherchons un livre intitulé « Le traité de l'aiguille ». Peut-être le dénichera-t-on au fond de quelques bibliothèques de province. Tout de suite, la note fut rédigée. Et tout de suite, sans même attendre qu'elle pût produire un résultat, Botrelai se mit à l'œuvre. Un commencement de piste se présentait. L'assassinat avait eu lieu aux environs de Gaillon. Le jour même, il se rendit dans cette ville. Certes, il n'espérait point reconstituer un crime perpétré 200 ans auparavant. Mais tout de même, il est certain forfait qui laisse des traces dans les souvenirs, dans les traditions des pays. Les chroniques locales les recueillirent. Un jour, tel érudit de province, tel amateur de vieilles légendes, tel évocateur des petits incidents de la vie passée, en fait l'objet d'un article de journal ou d'une communication à l'académie de son chef-lieu. Il en vit trois ou quatre de ses érudits. Avec l'un d'eux, surtout, un vieux notaire, il fureta. Il compulsa les registres de la prison, les registres des anciens baillages et des paroisses. Aucune notice ne faisait allusion à l'assassinat d'un capitaine des gardes au XVIIe siècle. Il ne se découragea pas et continua ses recherches à Paris, où avait peut-être eu lieu l'instruction de l'affaire. Ses efforts n'aboutirent pas. Mais l'idée d'une autre piste le lança dans une direction nouvelle. Était-il impossible de connaître le nom de ce capitaine des gardes dont le petit-fils émigra et dont l'arrière-petit-fils servit les armées de la République. On fut détaché au temple pendant la détention de la famille royale, servit Napoléon et fit la campagne de France. A force de patience, il finit par établir une liste où deux noms tout au moins offraient une similitude presque complète. Monsieur de Larbeillerie, sous Louis XIV, et le citoyen Larbrie, sous la terreur. C'était déjà un point important. Il le précisa par un entrefilé qu'il communiqua aux journaux, demandant si on pouvait lui fournir des renseignements sur ce Larbeillerie ou sur ses descendants. Ce fut M. Massibon, le Massibon de la brochure, le membre de l'Institut, qui lui répondit « Monsieur, je vous signale un passage de Voltaire que j'ai relevé dans son manuscrit du siècle de Louis XIV, chapitre 25, Particularités et anecdotes du règne. » Le passage a été supprimé dans les diverses éditions. J'ai entendu compter à feu M. de Comartin, intendant des finances et amis du ministre Chaïmar, que le roi partit un jour précipitamment dans son carrosse à la nouvelle que M. Larbeillerie avait été assassiné et dépouillé de magnifiques bijoux. Il semblait dans une émotion très grande et répétait « Tout est perdu, tout est perdu. » L'année suivante, le fils de ce Larbeillerie et sa fille, qui avait épousé le marquis de Véline, furent exilés dans leurs terres de Provence et de Bretagne. Il ne faut pas douter qu'il y ait là quelques particularités. Il faut en douter d'autant moins, ajouterai-je, que M. Chamillard, d'après Voltaire, fut le dernier ministre qui eut l'étrange secret du masque de fer. Vous voyez, monsieur, le profit que l'on peut tirer de ce passage et le lien évident qui s'établit entre les deux aventures. Je n'ose, quant à moi, imaginer des hypothèses trop précises sur la conduite, sur les soupçons, sur les appréhensions de Louis XIV en ces circonstances, mais n'est-il pas permis, d'autre part, puisque M. de Larbeillerie a laissé un fils qui fut probablement le grand-père du citoyen officier, Larbrie, et une fille, n'est-il pas permis de supposer qu'une partie des papiers laissés par Larbeillerie est échue à la fille, et que, parmi ces papiers, se trouvait le fameux exemplaire que le capitaine des gardes sauva des flammes ? J'ai consulté l'annuaire des châteaux. Il y a aux environs de Rennes un baron de Véline. Serait-ce un descendant du marquis ? A tout hasard, hier, j'ai écrit à ce baron pour lui demander s'il n'avait pas en sa possession un vieux petit livre dont le titre mentionnerait le mot de l'aiguille. J'attends sa réponse. J'aurai la plus grande satisfaction à parler de toutes ces choses avec vous. Si cela ne vous dérange pas trop, venez me voir. Agréé, monsieur, etc. PS. Bien entendu, je ne communique pas aux journaux ces petites découvertes. Maintenant que vous approchez du but, la discrétion est de rigueur. C'était absolument l'avis de Bautrelet. Il alla même plus loin. Deux journalistes le harcelant ce matin-là, il leur donna les informations les plus fantaisistes sur son état d'esprit et sur ses projets. L'après-midi, il courut en hâte chez Massiban, qui habitait au numéro 17 du quai Voltaire. À sa grande surprise, il apprit que Massiban venait de partir à l'improviste, lui laissant un mot au cas où il se présenterait. Isidore décacheta et lut. « Je reçois une dépêche qui me donne quelque espérance. Je pars donc et coucherai à Rennes. Vous pourriez prendre le train du soir et, sans vous arrêter à Rennes, continuer jusqu'à la petite station de Véline. Nous nous retrouverions au château, situé à quatre kilomètres de cette station. » Le programme plut à Bautrelet, et surtout l'idée qu'il arriverait au château en même temps que Massiban, car il redoutait quelques gaffes de la part de cet homme inexpérimenté. Il rentra chez son ami et passa le reste de la journée avec lui. Le soir, il prenait l'express de Bretagne. À six heures, il débarquait à Véline. Il fit à pied, entre des bois touffus et quatre kilomètres de route. De loin, il aperçut sur une hauteur en long manoir, construction assez hybride, mêlée de Renaissance et de Louis-Philippe, mais ayant un grand air tout de même avec ses quatre tourelles et son pont-levis en mailloté de lierre. Isidore sentait son cœur battre en approchant. Touchait-il réellement au terme de sa course ? Le château contenait-il la clé du mystère ? Il n'était pas sans crainte. Tout cela lui semblait trop beau. Et il se demandait si, cette fois encore, il n'obéissait pas à un plan infernal combiné par Lupin. Si Massiban n'était pas, par exemple, un instrument entre les mains de son ennemi. Il éclata de rire. Allons, je deviens comique. On croirait vraiment que Lupin est un monsieur infaillible qui prévoit tout. Une sorte de dieu tout-puissant contre lequel il n'y a rien à faire. Que diable ! Lupin se trompe. « Lupin, lui aussi, est à la merci des circonstances. « Lupin fait des fautes, et c'est justement grâce à la faute qu'il a faite en perdant le document que je commence à prendre barre sur lui. Tout découle de là. Et ses efforts, en somme, ne servent qu'à réparer la faute commise. » Et joyeusement, plein de confiance, l'autre les sauna. « Monsieur Désir ? » fit un domestique apparaissant sur le seuil. « Le baron de Véline, peut-il me recevoir ? » Et il tendit sa carte. « Monsieur le baron n'est pas encore levé, mais si monsieur veut l'attendre. » « Est-ce qu'il n'y a pas déjà quelqu'un qui l'a demandé ? Un monsieur à la barbe blanche, un peu voûté ? » fit Bottrelay, qui connaissait Massiban par les photographies que les journaux avaient données. « Oui, ce monsieur est arrivé il y a dix minutes. Je l'ai introduit dans le parloir. Si monsieur veut bien me suivre également. » L'entrevue de Massiban et de Bottrelay fut tout à fait cordiale. Isidore remercia le vieillard des renseignements de premier ordre qu'il lui devait et Massiban lui exprima son admiration de la façon la plus chaleureuse. Puis ils échangèrent leurs impressions sur le document, sur les chances qu'ils avaient de découvrir le livre, et Massiban répéta ce qu'il avait appris, relativement à monsieur de Véline. Le baron était un homme de soixante ans qui, veuve depuis de longues années, vivait très retiré avec sa fille, Gabrielle de Villemont, laquelle venait d'être cruellement frappée par la perte de son mari et de son fils aîné, mort des suites d'un accident d'auto. Monsieur le baron fit prier ses messieurs de vouloir bien monter. Le domestique les conduisit au premier étage, dans une vaste pièce au mur nu, et simplement meublée de secrétaires, de casiers et de tables couvertes de papiers et de registres. Le baron les accueillit avec beaucoup d'affabilité et ce grand besoin de parler qu'ont souvent les personnes trop solitaires. Ils eurent beaucoup de mal à exposer l'objet de leur visite. « Ah oui, je sais, vous m'avez écrit à ce propos, monsieur Massiban. Il s'agit, n'est-ce pas, d'un livre où il est question d'une aiguille, et qui me viendrait d'un ancêtre ? En effet. Je vous dirais que mes ancêtres et moi, nous nous sommes brouillés. On avait de drôles d'idées en ce temps-là. Moi, je suis de mon époque. J'ai rompu avec le passé. Oui, objecta Bautrelet, impatienté. Mais vous n'avez aucun souvenir d'avoir vu ce livre ? Mais si, je vous l'ai télégraphié, s'écria-t-il en s'adrissant à Massiban, qui, agacé, allait et venaient dans la pièce et regardaient par les autres fenêtres. Mais si, ou du moins, elle semblait à ma fille qu'on avait vu ce titre parmi les quelques milliers de bouquins qui encombrent la bibliothèque. Car, pour moi, messieurs, la lecture, je ne lis même pas les journaux. Ma fille, quelquefois, et encore. Pourvu que son petit Georges, le fils qui lui reste, se porte bien. Et pourvu, moi, que mes fermages rentrent, que mes beaux soient en règle. Vous voyez mes registres ? Je vis là-dedans, messieurs. Et j'avoue que j'ignore absolument le premier mot de cette histoire, dont vous m'avez entretenu par lettres, monsieur Massiban. Isidore Bautrelet, horripilé par ce bavardage, l'interrompit brusquement. Pardon, monsieur, mais alors ce livre ? Ma fille l'a cherché. Elle le cherche depuis hier. Eh bien ? Eh bien, elle l'a retrouvé. Elle l'a retrouvé il y a une heure ou deux, quand vous êtes arrivés. Et où est-il ? Où il est ? Mais elle l'a posé sur cette table. Tenez, là-bas. Isidore bondit. Au bout de la table, sur un fouillis de paperasse, il y avait un petit livre, recouvert de marocains rouges. Il y appliqua son point violemment, comme s'il défendait que personne au monde n'y toucha, et un peu aussi comme s'il lui-même n'osait le trombre. Eh bien, s'écria Massiban, tout ému. Je l'ai, le voilà. Maintenant, ça y est. Mais le titre, êtes-vous sûr ? Eh, par bleu, tenez ! Il montra les lettres d'or gravées dans le marocain. Le mystère de l'aiguille creuse. Êtes-vous convaincu ? Sommes-nous enfin les maîtres du secret ? La première page, qui a-t-il en première page ? Lisez. Toute la vérité dénoncée pour la première fois, sans exemplaire imprimée par moi-même et pour l'instruction de la cour. C'est cela, c'est cela, murmura Massiban, la voix altérée. C'est l'exemplaire arraché aux flammes. C'est le livre même que Louis XIV a condamné. Il le feuilletère. La première moitié racontait les explications données par le capitaine de l'arbeillerie dans son journal. Passons, passons, dit Bautrelet, qui avait hâte d'arriver à la solution. Comment passons ? Mais pas du tout. Nous savons déjà que l'homme au masque de fer fut emprisonné parce qu'il connaissait et voulait divulguer le secret de la maison royale de France. Mais comment le connaissait-il ? Et pourquoi voulait-il le divulguer ? Enfin, quel est cet étrange personnage ? Un demi-frère de Louis XIV, comme l'a prétendu Voltaire ? Ou le ministre italien Mattioli, comme l'affirme la critique moderne ? Bigre, ce sont là des questions d'un intérêt primordial. Plus tard, plus tard, protesta Bautrelet, comme s'il avait peur que le livre ne s'envola de ses mains avant qu'il ne connu l'énigme. Mais, objecta Massiban, que passionner ces détails historiques ? Nous avons le temps, après. Voyons. Voyons d'abord l'explication. Soudain, Bautrelet s'interrompit. Le document. Au milieu d'une page, à gauche, ses yeux voyaient les cinq lignes mystérieuses de points et de chiffres. D'un regard, il constata que le texte était identique à celui qu'il avait tant étudié. Même disposition des signes, mêmes intervalles permettant d'isoler le mot de demoiselle et de déterminer séparément l'un de l'autre les deux termes de l'aiguille creuse. Une petite note précédée. Tous les renseignements nécessaires ont été réduits par le roi Louis XIII, paraît-il, en un petit tableau que je transcris ci-dessous. Suivez le tableau. Puis venait l'explication même du document. Votre l'élu d'une voix entrecoupée. Comme on voit, ce tableau, alors même qu'on a changé les chiffres en voyelle, n'apporte aucune lumière. On peut dire que pour déchiffrer cette énigme, il faut d'abord la connaître. C'est tout au plus un fil qui est donné à ceux qui savent les sentiers du labyrinthe. Prenons ce fil les marchands. Je vous guiderai. La quatrième ligne, d'abord. La quatrième ligne contient les mesures et les indications. En se conformant aux indications et en relevant les mesures inscrites, on arrive inévitablement au but, à condition, bien entendu, de savoir où l'on est et où l'on va. En un mot d'être éclairé sur le sens réel de l'aiguille creuse. C'est ce que l'on peut apprendre par les trois premières lignes. La première est ainsi conçue de me venger du roi. Je l'avais prévenu, d'ailleurs. Votre lait s'arrêta, interloqué. Quoi ? Qui a-t-il ? dit Massiban. Le sens n'y est plus. En effet, reprit Massiban, la première est ainsi conçue de me venger du roi. Qu'est-ce que cela veut dire ? Nom de Dieu ! hurla Votre lait. Eh bien, déchirez ! Deux pages, les pages suivantes. Regardez les traces. Il tremblait, tout secoué de rage et de déception. Massiban se pencha. C'est vrai, il reste les bribes de deux pages, comme des onglets. Les traces semblent assez fraîches. Ça n'a pas été coupé, mais arraché, arraché violemment. Tenez, toutes les pages de la fin portent des marques de froissement. Mais qui ? Qui ? gémissait Isidore en se tordant les poings. Un domestique ? Un complice ? Cela peut remonter tout de même à quelques mois, observa Massiban. Quand même, il faut que quelqu'un ait déniché et pris ce livre. Voyons, vous, monsieur, s'écria Votre lait, apostrophant le baron. Vous ne savez rien ? Vous ne soupçonnez personne ? Nous pourrions interroger ma fille. Oui, oui, c'est cela. Peut-être saura-t-elle. Monsieur de Véline sonna son valet de chambre. Quelques minutes après, Madame de Villemont entrait. C'était une femme jeune, à la physionomie douloureuse et résignée. Tout de suite, Votre lait lui demanda. Vous avez trouvé ce livre en haut, madame, dans la bibliothèque ? Oui, dans un paquet de volumes qui n'était pas déficelé. Et vous l'avez lu ? Oui, hier soir. Quand vous l'avez lu, les deux pages qui sont là manquaient-elles. Rappelez-vous bien, les deux pages qui suivent ce tableau de chiffres et de points. Mais non, mais non, dit-elle très étonnée. Il ne manquait aucune page. Cependant, on a déchiré. Mais le livre n'a pas quitté ma chambre cette nuit. Ce matin, je l'ai descendu moi-même ici quand on a annoncé l'arrivée de M. Massiban. Alors ? Alors, je ne comprends pas. À moins que... Mais non. Quoi ? Georges, mon fils, ce matin. Georges a joué avec ce livre. Elle sortit précipitamment, accompagnée de Bottrelay, de Massiban et du baron. L'enfant n'était pas dans sa chambre. On le chercha de tous côtés. Enfin, on le trouva qui jouait derrière le château. Mais ces trois personnes semblaient si agitées et on lui demandait des comptes avec tant d'autorité qu'il se mit à pousser des hurlements. Tout le monde courait à droite, à gauche. On questionnait les domestiques. C'était un tumulte indescriptible. Et Bottrelay avait l'impression effroyable que la vérité se retirait de lui comme de l'eau qui filtre à travers les doigts. Il fit un effort pour se ressaisir. Il prit le bras de Mme de Villemont et, suivi du baron et de Massiban, il la ramena dans le salon et lui dit « Le livre est incomplet. Soit. Deux pages sont arrachées. Mais vous les avez lues, n'est-ce pas, madame ? » « Oui ? » « Vous savez ce qu'elle contenait ? » « Oui ? » « Vous pourriez nous le répéter ? » « Parfaitement. J'ai lu tout le livre avec beaucoup de curiosité. Mais ces deux pages surtout m'ont frappé, étant donné l'intérêt des révélations, un intérêt considérable. » « Eh bien, parlez, madame, parlez, je vous en supplie. Ces révélations sont d'une importance exceptionnelle. Parlez, je vous en prie. Les minutes perdues ne se retrouvent pas. L'aiguille creuse ? Oh, c'est bien simple. L'aiguille creuse veut dire... » À ce moment, un domestique entra. « Une lettre pour madame. Tiens, mais le facteur est passé. C'est un gamin qui me l'a remise. » Madame de Villemont décacheta, lut, et porta la main à son cœur, toute prête à tomber. Soudain, l'évide et terrifié, le papier avait glissé à terre. Votre lait le ramassa et sans même s'excuser, le lutte à son tour. « Taisez-vous, sinon votre fils ne se réveillera pas. » « Mon fils, mon fils ! » bégaya-t-elle, si faible qu'elle ne pouvait même pas aller au secours de celui qu'on menaçait. Votre lait la rassura. « Ce n'est pas sérieux. Il y a là une plaisanterie. Voyons, qui aurait intérêt ? » À moins, s'insinua Bassiban, que ce soit Arsène Lupin. Votre lait lui fit signe de se taire. Il le savait bien, parbleu, que l'ennemi était là, de nouveau, attentif et résolu à tout. Et c'est pourquoi, justement, elle voulait arracher à Mademoiselle de Villemont les mots suprêmes, à la minute même. « Je vous en supplie, madame, remettez-vous. Nous sommes tous là. Il n'y a aucun péril. » Allait-elle parler ? Il le crut. Il l'espéra. Elle balbutia quelques syllabes. Mais la porte s'ouvrit encore. La bonne, cette fois, entra. Elle semblait bouleversée. « Monsieur Georges, madame ! Monsieur Georges ! » D'un coup, la mère retrouva toutes ses forces. Plus vite que tous, et poussée par un instinct qui ne trompait pas, elle dégringola les marches de l'escalier, traversa le vestibule et courut vers la terrasse. Là, sur un fauteuil, le petit Georges était étendu, immobile. « Eh bien quoi ? Il dort ! » « Il s'est endormi subitement, madame, » dit la bonne. « J'ai voulu l'un empêcher et le porter dans sa chambre. Il dormait déjà. Et ses mains, ses mains étaient froides. » « Froides ? » balbutia la mère. « Oui, c'est vrai. Ah ! Mon Dieu, mon Dieu ! Pourvu qu'il se réveille ! » Votre lit glissa ses doigts dans une de ses poches. Saisit la crosse de son revolver, de l'index agrippa la gâchette, sortit brusquement l'arme et fit feu sur Massiban. Pavance, pour ainsi dire, comme s'il épiait les gestes du jeune homme. Massiban avait esquivé le cou. Mais déjà, Bautre lit s'était élancé sur lui en criant au domestique. « À moi ! C'est Lupin ! » Sous la violence du choc, Massiban fut renversé sur un des fauteuils d'osier. Au bout de sept ou huit secondes, il se releva, laissant Bautre lit étourdi, suffoquant et tenant dans ses mains le revolver du jeune homme. « Bien, parfait, ne bouge pas. Tu en as pour deux ou trois minutes, pas davantage. Mais vrai, t'as mis le temps à me reconnaître. Faut-il que je lui ai bien pris sa tête, au Massiban ? » Il se redressa et d'aplomb maintenant sur ses jambes, le torse solide, l'attitude redoutable, il ricana en regardant les trois domestiques pétrifiés et le baron ahuri. « Isidore, t'as fait une boulette. Si tu ne leur avais pas dit que j'étais Lupin, ils me sautaient dessus. Et des gaillards comme ceux-là, Bigre, que serais-je devenu, mon Dieu. Un contre quatre. » Il s'approcha d'eux. « Allons, mes enfants, n'ayez pas peur. Je ne vous ferai pas de bobos. Tenez, voulez-vous un bout de sucre d'orge ? Ça vous remontera. Ah, toi, par exemple. Tu vas me rendre mon billet de cent francs. Oui, oui, je te reconnais. C'est toi que j'ai payé tout à l'heure pour porter la lettre à ta maîtresse. Allons, vite, mauvais serviteur. » Il prit le billet bleu que lui tendit le domestique et le déchira en petits morceaux. L'argent de la trahison, ça me brûle les doigts. Il enleva son chapeau et s'inclinant très bas devant madame de Villemont. « Me pardonnerez-vous, madame ? Les hasards de la vie, de la mienne surtout, obligent souvent à des cruautés dont je suis le premier à rougir. Mais soyez sans crainte pour votre fils. C'est une simple piqûre, une petite piqûre au bras que je lui ai faite pendant qu'on l'interrogeait. Dans une heure, tout au plus, il n'y paraîtra pas. Encore une fois, toutes mes excuses. Mais j'ai besoin de votre silence. » Il salua de nouveau, remercia M. de Véline de son aimable hospitalité, prit sa canne, alluma une cigarette, un ouvrier, une au baron, donna un coup de chapeau circulaire, cria d'un petit ton protecteur à votre lait. « Adieu, bébé ! » et il s'en alla tranquillement en lançant des bouffées de cigarettes dans le nez des domestiques. Votre lait attendit quelques minutes. Madame de Villemont, plus calme, veillait son fils. Il s'avança vers elle dans le but de lui adresser un dernier appel. Les yeux se croisèrent. Il ne dit rien. Il avait compris que jamais, maintenant, quoi qu'il arriva, elle ne parlerait. Là encore, dans ce cerveau de mer, le secret de l'aiguille creuse était enseveli aussi profondément que dans les ténèbres du passé. Alors il renonça et partit. Il était dix heures et demie. Il y avait un train à onze heures cinquante. Lentement, il suivit l'allée du parc et s'engagea sur le chemin qui le menait à la gare. « Eh bien, qu'en dis-tu de celle-là ? » C'était Massiban, ou plutôt Lupin, qui surgissait du bois contigué à la route. « Est-ce bien combiné ? » « Est-ce que ton vieux camarade s'est dansé sur la corde raide ? » « Je suis sûr que t'en reviens pas, hein ? » « Et que tu te demandes si le nommé Massiban, membre de l'Académie des inscriptions et belles lettres, a jamais existé. » « Mais oui, il existe. » « On te le fera voir même, si t'es sage. » « Mais d'abord, que je te rende ton revolver. » « Tu regardes s'il est chargé ? » « Parfaitement, mon petit. » « Cinq balles qui restent, dont une seule suffirait à m'envoyer à ta adresse. » « Eh bien, tu le mets dans ta poche, à la bonne heure. » « C'est bien mieux ça que ce que tu en as fait là-bas. » « Vilain, ton petit geste. » « Mais, quoi ? » « On est jeune. » « On s'aperçoit tout à coup, un éclair, qu'on a été roulé une fois de plus par ce sacré lupin et qu'il est là devant vous à trois pas. » « Fout ! » « On tire. » « Je ne t'en veux pas. » « Va. » « La preuve, c'est que je t'invite à prendre place dans ma sans-chevaux. » « Ça colle ? » Il mit ses doigts dans sa bouche et siffla. » Le contraste était délicieux entre l'apparence vénérable du vieux Massiban et la gaminerie de gestes et d'accents que lupin affectait. Votre lait ne put s'empêcher de rire. « Il, il a ri, il a ri ! » s'écria lupin en sautant de joie. « Vois-tu ? Ce qui te manque, bébé, c'est le sourire. » « Tu es un peu grave pour ton âge. » « Tu es très sympathique. » « Tu as un grand charme de naïveté et de simplicité. » « Mais vrai, t'as pas le sourire. » Il se planta devant lui. « Tiens, je parie que je vais te faire pleurer. » « Comment j'ai connu la lettre que Massiban t'a écrite et le rendez-vous qu'il avait pris pour ce matin au château de Véline ? » « Par les bavardages de ton ami, celui chez qui tu habites. » « Tu te confies à cet imbécile-là et il n'a rien de plus pressé que de tout confier à sa petite amie. » « Et sa petite amie n'a pas de secret pour lupin. » « Qu'est-ce que je te disais ? » « Tu vois la toucheuse. » « Tes yeux se mouillent. » « L'amitié trahie, hein ? » « Tu te chagrines. » « Tiens, tu me rappellerais toujours l'autre soir à Gaillon quand tu m'as consulté. » « Mais oui, c'était moi le vieux notaire. » « Mais ris donc, gosse. » « Vrai. » « Je te répète, t'as pas le sourire. » « Tiens, tu manques... » « Comment dirais-je ? » « Tu manques de primeux sceau. » « Moi, j'ai le primeux sceau. » On entendait le allaitement d'un moteur tout proche. Lupin saisit brusquement le bras de Bottrelay et, dans ton froid, les yeux dans les yeux. « Tu vas te tenir tranquille maintenant, hein ? » « Tu vois bien qu'il n'y a rien à faire. » « Alors à quoi bon user tes forces et perdre ton temps ? » « Il y a assez de bandits dans ce monde. Cours après et lâche-moi. Sinon... » « T'es convenu, n'est-ce pas ? » Il le secouait pour lui imposer sa volonté. Puis il ricana. « Imbécile que je suis. Toi, me fichez la paix. T'es pas de ceux qui flanchent. Ah, je ne sais pas ce qui me retient. En deux temps et trois mouvements, tu serais ficelé, bâillonnés et, dans deux heures, à l'ombre pour quelques mois. Je pourrais me tourner les pouces en toute sécurité, me retirer dans la paisible retraite que m'ont préparé mes aïeux, les rois de France, et jouir des trésors qu'ils ont eu la gentillesse d'accumuler pour moi. Mais non, il est dit que je ferais la gaffe jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu veux ? On a des faiblesses et j'en ai une pour toi. Et puis quoi ? Ce n'est pas encore fait. D'ici à ce que tu aies mis le doigt dans le creux de l'aiguille, il se passera de l'eau sous le pont. Que diable ! Il m'a fallu dix jours à moi, Lupin. Il te faudra bien dix ans. Il y a de l'espace tout de même, entre nous deux. Automobile arrivée. Une immense voiture à carrosserie fermée. Il ouvrit la portière. Bautrelet poussa un cri. Dans la limousine, il y avait un homme et cet homme c'était Lupin, ou plutôt Massiban. Il éclata de rire, comprenant soudain. Lupin lui dit « Ne te retiens pas, il dort bien. Je t'avais promis que tu le verrais. Tu t'expliques maintenant les choses ? » Vers minuit. Je savais votre rendez-vous au château. À sept heures du matin, j'étais là. Quand Massiban est passé, je n'ai eu qu'à le cueillir. Et puis, une petite piqûre, ça y était. Dors, mon bonhomme. On va te déposer sur le talus, en plein soleil, pour n'avoir pas froid. Allons-y. Bien, parfait. À merveille. Et notre chapeau à la main. Un petit sou, s'il vous plaît ? Ah, mon vieux Massiban, tu t'occupes de Lupin. C'était vraiment d'une boufonnerie énorme que de voir l'un en face de l'autre les deux Massibans. L'un endormi et branla la tête, l'autre, sérieux, plein d'attention et de respect. Ayez pitié d'un pauvre aveugle. Tiens, Massiban, voilà deux sous et ma carte de visite. Et maintenant, les enfants, filons en quatrième vitesse. Tu entends le mécano ? Du 120 à l'heure. En voiture, Isidore. Il y avait séance plénière à l'Institut aujourd'hui. Et Massiban doit lire à trois heures et demie un petit mémoire sur je ne sais pas quoi. Eh bien, il le leur lira, son petit mémoire. Je vais leur servir un Massiban complet, plus vrai que le vrai, avec mes idées à moi sur les inscriptions lacustres. Pour une fois, je suis de l'Institut. Plus vite, mécano, nous ne faisons que du 115. T'as peur ? T'oublies donc que t'es avec Lupin ? Ah ! Isidore, et l'on ose dire que la vie est monotone. Mais la vie est une chose adorable, mon petit. Seulement, il faut savoir, et moi, je sais. Si tu crois que c'était pas à crever de joie tout à l'heure au château quand tu bavardais avec le vieux Véline et que moi, collé contre la fenêtre, je déchirais les pages du livre historique. Et après, quand interrogeait la dame de Villemont sur l'aiguille creuse. Allait-elle parler ? Oui, elle parlerait. Non, elle ne parlerait pas. Oui, non, j'en avais la chair de poule. Si elle parlait, c'était ma vie à refaire, tout l'échafaudage détruit. Le domestique arriverait-il à temps ? Oui, non, le voilà. Mais Bautrelet va me démasquer. Jamais. Si, non, voilà, ça y est, non, ça y est pas. Si, il me reluque, ça y est, il va prendre mon revolver. Ah ! Quelle volupté ! Isidore, tu parles trop. Dormons, veux-tu ? Moi, je tombe de sommeil. Bonsoir. Bautrelet le regarda. Il semblait presque dormir déjà. Il dormait. L'automobile, lancée à travers l'espace, se ruait vers un horizon sans cesse atteint et toujours fuyant. Il n'y avait plus ni ville, ni village, ni champ, ni forêt. Rien que de l'espace. De l'espace dévoré, englouti. Longtemps, Bautrelet regarda son compagnon de voyage avec une curiosité ardente et aussi avec le désir de pénétrer à travers le masque qu'il a couvré jusqu'à sa réelle physionomie. Et il songeait aux circonstances qui les enfermaient aussi près l'un de l'autre dans l'intimité de cet automobile. Mais, après les émotions et les déceptions de cette matinée, fatigué à son tour, il s'endormit. Quand il se réveilla, Lupin lisait. Bautrelet se pencha pour voir le titre du livre. C'était les lettres à Lucidius de Sénèque le philosophe. Fin du septième chapitre de l'Aiguille Creuse écrit par Maurice Leblanc. En vous remerciant pour votre écoute et en vous invitant à vous abonner à la chaîne afin d'être mieux averti de la mise en ligne des prochains chapitres et des prochains livres audio. A bientôt sur Frissons d'hiver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada